La Cavagne, 3 pour 1. Le Prix Montagne 2014 à La Cavagne. Seul nominé romande parmi 6 finalistes, la coopérative de la Vallée-Dilliers a séduit le jury avec un concept exemplaire. On vous sent ému. Oui absolument, je suis là pour présenter les producteurs du Valdilliers, du Chablais en général. Donc pour moi c'est une chance d'être là aujourd'hui pour présenter tout ce monde, paysan. Jeudi dernier, alpage de la Pâle sur les Hauts-de-Valdilliers. Serge Marietton porte son tablier de fromager. Il est l'un des 40 producteurs de la coopérative. Avec d'autres paysans de la Vallée, ils ont décidé il y a 8 ans de s'associer pour commercialiser leur production en ligne directe, sans intermédiaire. On a vu qu'on était quand même tributaires des grands distributeurs au niveau de la paie du lait. Donc on voulait mettre en valeur notre production par la transformation. Donc c'était le meilleur moyen pour avoir une plus-value qui était intéressante et alléchante pour les producteurs. Des producteurs qui perpétuent un savoir-faire artisanal. Aujourd'hui, une quinzaine de fromages d'alpage et de montagne sont ainsi vendus directement via la Cavagne. Et ça représente de 25 à 30% de la production qui est écoulée par le biais de la Cavagne. Donc c'est notre plus grand débouché actuellement. C'est très important. La coopérative réalise 60% de son chiffre d'affaires avec la vente de fromage et de produits carnés, auxquels s'ajoutent confiture maison, yogourt ou encore la traditionnelle salée. Après le magasin de Trois-Torrents, la Cavagne a ouvert fin 2013 cette deuxième échoppe au cœur de Champéry. La plupart de la clientèle, ils sont à pied, pas trop en voiture, c'est des gens qui se promènent ou alors c'est des gens qui viennent faire leurs petites courses, peut-être contrairement à la Cavagne en bas où il y a le parking, où les gens peuvent se garer. C'est peut-être deux clientèles différentes, ne serait-ce que par rapport à l'accès et par rapport à la grandeur. Le projet de Trois-Torrents est l'exemple pour toute la Suisse. Je crois que c'est un projet qui peut être multiplié, à mon avis, dans toutes les régions, dans toutes les vallées. Sept ans après l'ouverture de son premier magasin, la Cavagne emploie six personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ un million de frais.